bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action et ziman comme vous l'aurez vu dans le titre donc pour ziman je vais pouvoir vous donner les prix directement je pense que tout est affiché dessus sinon pour action comme d'habitude je vous insérerai ça juste en bas ça faisait un moment que je n'avais pas fait de haul mais c'est pas pour autant que je n'y allais pas c'est juste que voilà à peine rentré biboufiller dans les sacs et il prenait déjà la moitié des trucs donc tant pis pour le haut là voilà que là j'y suis allé vendredi non j'y suis allé samedi voilà donc je suis rentré j'ai caché les sacs dans la chambre et voilà comme ça tranquille pépère on est lundi et je filme je sais pas si je commence par action je vais commencer par action mon ticket de caisse et là je vais le garder voilà précieusement et je vous ferai ça tous je vous mettrai je vous afficherai les prix lors du montage je vais y arriver je m'excuse si jamais j'ai ma voix qui part en cacahuètes mais on n'arrive pas à se sortir de cette gorge qui gratte qui a un coup grasse un coup sèche enfin voilà on est tous malades à la maison on n'arrive pas à s'en sortir ça va faire bientôt deux semaines qu'on est malade on n'en peut plus enfin bon bref donc pour bibou je vais trouver un calibrillé de l'avant mignon il adore les mignons en ce moment on regarde très souvent le film donc voilà je l'ai vu je me suis dit bon ça va être des petits chocolats il va être content est ce qu'il va vraiment réussir à ouvrir une seule case par jour ça c'est pas encore gagné et moi je me dis que du coup pas encore cette année je me suis fait avoir et que je me suis toujours pas acheté de calibrillé de l'avant ensuite j'ai une poche à un gros sac il fait quatre il fait 90 sur 60 avec des petits glitters des trucs tout mignon donc c'est comme une hôte de noël quoi voilà je me suis dit ça pourrait être fait faire pas mal sous le sapin tant donné que voilà cette année ça va être un petit peu plus fun encore avec liam il va pouvoir nous aider à faire le sapin tout ça ça sera vraiment plus festif et je me suis dit que mettre les cadeaux là dedans ça pourrait peut-être être sympathique mettre quelques trucs où je que j'ai pas envie d'emballer parce que clairement j'ai pas envie de sur emballer ça sert à rien parce que le papier on va jeter donc pourquoi pas mettre voilà la plupart des petits trucs là dedans ça éviterait de voilà d'avoir à emballer et de jeter une tonne de papier donc pour être un petit peu plus écolo donc moi j'ai pris celui ci avec le petit rennes donc ouais je trouve ça cool j'en reprendrai peut-être un autre la prochaine fois je sais pas trop j'ai repris c'est la jette ci c'est celle que j'utilise voilà pour le nettoyer ses mains et son visage ils acceptent encore celle ci je sais pas trop trop là la compo il n'y a pas de pecs donc c'est déjà pas mal mais bon voilà celui ci en plus elle sent super beau celle ci ensuite j'ai pris des petits stickers pour les vitres donc voilà pour Noël donc j'ai pris bien entendu les cars voilà qui ronde sûrement dans sa chambre mais là il en a tout le temps tout le temps tout le temps sur sa sur ses vitres vitres sur son advelux lui là il a spiderman depuis un petit moment donc là je pense qu'on changera puis on mettra celle ci pour Noël j'ai pris aussi Mickey Minnie voilà donc ça ça pourrait être pour les autres vitres et pas de patrie aussi donc voilà donc on a un deux trois on va dire je vais faire je vais faire sa chambre le salon donc ça nous fait trois trois vitres donc voilà ça pourra aller ensuite je l'ai pris un gros dinosaure donc un gros T-rex ils étaient à 3 euros et des poussières voilà ils sont enfin je l'ai trouvé de bonne qualité il va pouvoir s'amuser avec il en a des petits dans le bain mais voilà il y en avait plusieurs il y en avait trois trois différents trois quatre mais voilà j'ai pris le gros T-rex ensuite ça sera sûrement pour son anniversaire ou Noël enfin on sait jamais on essaye d'acheter plusieurs trucs après en tri ensuite j'ai pris deux boissons je ne les ai pas tous prises je crois qu'il y avait Mars aussi donc j'ai pris M&M's et Sneakers donc c'est des boissons je me suis dit on va tester Doudou va être content et bon c'est de la merde clairement c'était pas très cher qu'est-ce qu'il y a boisson lactée coup de chocolat on se met dans les trois jours une fois qu'on vient aux végétariens voilà j'ai pris ça ensuite j'ai pris une grosse farde comme si comme si une grosse farde comme ça voilà donc vous avez des petits liens et à l'intérieur vous avez plusieurs compartiments donc j'aimerais bien recasser un peu tous mes papiers je ne pense pas demander la déchiqueteuse à mes nouveaux parents cette semaine pour qu'on trie un peu les papiers après ce week-end mais voilà pour ranger un petit peu un cacard j'ai repris des grandes enveloppes comme ça je me suis dit que pour mes envois ça pourrait être pas mal mais ça ne coûtait rien vous en avez cinq j'ai repris des enveloppes bulles c'était les dernières qui restaient quasi c'est par trois ça c'est pareil ça me sert pour mes envois nipèdes et j'ai pris une autre farde comme ceci pareil vous avez le petit lien et là vous avez des intercalaires c'est en plastique c'est des poches plastiques donc je me suis dit ça pourrait être pas mal pour quand j'ai utilisé les papiers voilà ça pourrait faire plus propre parce que ce n'est en ce moment c'est un peu plus bizarre et enfin je me suis pris tampons un set de tampons avec là c'est des lettres mais en version brush lettering voilà je suis à fond dans le brush lettering en ce moment vous l'aurez peut-être constaté donc là je me suis pris voilà il y a je ne sais pas s'il y a toutes les lettres de l'alphabet donc vous avez votre base à tampons avec l'aimant et après vous avez toutes vos lettres bon je pense qu'il y a l'alphabet 1 voilà qui sont prédécoupés comme ça vous les fixez vous avez votre petit vous en vous avez deux couleurs vous avez le rouge et le noir voilà pour tamponner pour le bujeau ça peut être pas mal pour les délises du coup bien entendu je range n'importe comment mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal et bien entendu j'y suis allée sans sac j'ai pris le sac du moment voilà il est très très chou j'avais juste celui de l'édition de noël et voilà maintenant j'ai celui de l'automne voilà pour ça pour action ensuite on attaque avec ziman pour bibou maintenant voilà je m'embête plus je lui prends quelques trucs là bas pour ce qui manque parce que bon bah on m'avait donné pas mal pas mal pas mal de vêtements pour lui encore merci amandine si tu passes par là je te fais énorme bisous hein donc j'ai encore du stock mais bon là il me refaille un peu de caleçon de boxer tout ça tout ça parce que bon bah il fait encore quelques petits accidents hein donc à 3,99 vous en avez trois donc là j'ai pris avec les petites fusées voilà c'est mignon donc moi je lui prends en 98 104 donc là c'est du 2 4 ans donc il va les mettre à un bon moment vous avez celui avec les constellations au dos et celui du milieu il est tout simple il est bleu ça j'aime bien ça dépend vachement bien pour moi je me suis pris un jean j'ai pas du tout essayé quoi que ce soit donc je me suis pris un jean en 42 je vais bien voir ce que ça donne il me paraît quand même grand je vais bien voir j'avais besoin donc j'ai pris par contre c'est ce que j'ai appris pour ça non j'ai pas de prix pour ça quoi que si 12,99 le jean voilà donc je verrai bien ce que ça donne et hop là ensuite pour Bibou je lui ai repris un petit pull à 4,99€ donc celui-ci il est en tout doux doux tout polaire tout bien pour qu'il ait bien chaud voilà donc pareil en 98,104 voilà 4,99€ ça fait le job voilà mais bien entendu c'est la taille qui part le plus donc il restait pas grand chose dans sa taille j'ai pris un autre pull donc là à 6,99€ voilà un petit pull tout mignon on va mettre avec une chemise en dessous et tout qui sera bien on va mettre un petit col roulé voilà pour ça et je lui ai repris des pantalons parce que bah monsieur je ne sais pas ce qu'il fait pendant la récréation mais il revient il a des pantalons dégueulasses donc je lui mets un pantalon le matin je lui en remets un pour l'après-midi en fait voilà même s'il a pas fait pipi voilà s'il n'y a pas d'accident non je dois lui changer son pantalon la plupart du temps donc voilà je lui ai repris un petit noir comme ceci avec un petit tourné un petit tourné sur le bas voilà et ça ça coûtait 6,99€ donc toujours en 98 donc 2-3 ans voilà c'est ça donc voilà un petit noir j'évite les couleurs claires clairement je vais repris un petit jean comme ceci donc il est stretché donc celui-ci 12,99€ j'avais même pas vu celui-là il est cher au sein donc voilà un petit jean bah ouais j'avais pas vu 12,99€ bon ça va le droit de toute façon ça va faire un moment vu comment c'est une crevette et qu'il ne grandit pas des masses il va le mettre longtemps ça va être rentabilisé et un dernier à 7,99€ voilà en bleu marine donc oui vous avez toujours un côté où c'est retourné et l'autre non mais moi la plupart du temps je les retourne de toute manière donc oui 7,99€ toujours en 98 voilà c'est pression et fermeture mais bon il va falloir qu'il apprenne quand même à mieux remonter son pantalon hein c'est pas gagné et moi je me suis pris un pull je l'ai trouvé super joli bon j'avais besoin de renouveler un petit peu donc celui-ci il m'a coûté 13,99€ voilà donc je l'ai pris en 42 pour être quand même assez à l'aise en dessous si je veux mettre une chemise ou quoi vous avez des petits boutons sur les manches non je l'ai tout doux enfin voilà j'ai hâte de le porter je pense que je vais être bien dedans je sais pas trop ce que c'est comme textile mais bon ça a été vérifié par le Kotex mais ouais tout doux et j'ai hâte de le porter et enfin pour lui je l'ai pris un pyjama pas de patrouille voilà c'est ce qui est bien à Zimons vous avez quand même pas mal de licences donc pour 6,99€ pareil toujours en 98,04€ donc du 2,4 ans il va le mettre pendant un moment mais clairement il dort pas avec des pyjamas parce que mon petit loulou il transpire de ouf mais vraiment vraiment donc non il dort à poil je le mets en couche et voilà parce qu'il il sue mais tellement 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 on va le réveiller de sa sieste ou de son dodo de la nuit il est trempé donc non on lui met pas de pyjama pour dormir les pyjamas c'est pour être à la maison avant le dodo après la douche ou la journée le week-end mais voilà il sera content d'avoir un petit peu de patrouille je pense donc voilà pour les achats diman pareil si j'ai pas donné tous les tarifs je me garde le ticket de caisse et je vous afficherai ça juste en bas donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à me soutenir via Utip moi je vous fais d'énormes bisous abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao